bonsoir moi c'est madame larry cléopatra je suis directrice de l'epp gilado a de porte nouveau je suis titulaire d'une classe de ciel 2 notre révision de tout à l'heure portera sur l'addition et la soustration de fraction avant de commencer tu vas apprêter le matériel de travail ardoise très chiffon feuille bique crayon règle gomme etc à présent on va commencer dit comment faire l'addition pour la soustration des fractions ayant le même dénominateur en réponse pour additionner ou pour soustrait ou pour faire la soustration entre les fractions ayant le même dénominateur je fais la somme ou la différence des fractions et je réécris le même dénominateur tu vas dire à présent ce que tu peux faire ce que tu dois faire avant de faire l'addition ou la soustration des fractions n'ayant pas le même dénominateur il te faut d'abord réduire ces fractions au même dénominateur avant de pouvoir faire l'addition ou la soustration de cette fraction bien à présent tu vas écouter attentivement la situation problème suivante au cours de dîner on partage une masse de gâteau représentant les 15 15e de fraction à trois enfants le premier prend le tiers le deuxième les deux cinquièmes de la masse du gâteau on te demande de calculer la fraction que représente la masse de gâteau de gâteau du troisième enfant pour mieux répondre à cette équation il te faut d'abord chercher les données et les inconnues de la situation problème comme données nous avons le tiers la masse de gâteau reçu par le premier enfant nous avons deux cinquième représentant la masse de gâteau reçu par le deuxième enfant voilà les données de notre situation problème inconnue on nous demande d'abord de calculer la masse de gâteau d2 preemie la masse on vous demande de calculer la fraction que représente la masse de gâteaux des deux premiers enfants des deux premiers enfants ensuite nous allons trouver la fraction que représente la masse de gâteaux du troisième enfant bien au départ nous nous sommes dit qu'il faut réduire d'abord les fractions au même dénominateur la première fraction c'est un tiers la deuxième fraction c'est deux cinquièmes il nous faut les réduire au même dénominateur un tiers égale 1 fois le dénominateur de la deuxième fraction donc un fois 5 sur 3 fois toujours le dénominateur de la deuxième fraction ceci nous donne 5 quinzièmes deuxième fraction 2 cinquièmes égale 2 fois maintenant le dénominateur de la première fraction ça fait 2 fois 3 sur 3 sur 5 fois 3 ce qui nous donne 6 sur 15 nous venons de réduire les deux fractions au même de nous dénominateur un tiers est devenu 15 et un tiers est devenu 5 quinzièmes et deux cinquièmes est devenu 6 15 donc nos deux fractions sont à présent au même dénominateur la question l'inconnu c'est de trouver la fraction que représente la masse de gâteaux des deux donc quand on parle des deux il s'agit ici de quelle opération quand on parle des deux c'est faire une somme il s'agit de faire là l'addition nos fractions déjà les mêmes dénominateur ça devient donc la part des deux premiers devient c'est qu'en quinzièmes plus six quinzièmes ce qui est égal à 11 quinzièmes nous avons maintenant 11 quinzièmes qui représente la masse de gâteaux des deux premiers enfants la question suivante c'est de déterminer la fraction que représente la masse de gâteaux du troisième enfin quand on nous fait on revient toujours à nos données nous avons 15 15e qui représente la fraction 15 15e représente la fraction totale de la masse de gâteaux 15 15e fraction totale je connais déjà ce que représente la fraction que représente la part des deux premiers je connais la fraction totale totale pour trouver pour trouver la part qui revient au troisième la masse de gâteaux qui revient au troisième enfant il me faut faire 15 15 15e moins 11 15e ce qui me donne 4 15e ceci est égal à la fraction de la masse de gâteaux du troisième enfant nous venons nous venons de répondre nous venons de résoudre notre situation problème en répondant aux deux questions qui ont qui sont posées maintenant nous allons dégagé la règle comment nous sommes quel processus nous avons suivi pour retrouver pour faire pour faire l'addition pour faire l'addition pour faire l'addition pour faire l'addition et la soustraction les fractions n'ayant pas le même dénominateur pour répondre pour additionner pour additionner ou pour faire la soustraction entre les fractions n'ayant pas le même dénominateur je réduis d'abord les fractions au même dénominateur pour l'addition je fais la somme des numérateurs et je réécris le même dénominateur en ce qui concerne la soustraction je fais la différence entre les deux fractions et je réécris le dénominateur bien donc pour faire l'addition des fractions des fractions n'ayant pas le même dénominateur je réduis d'abord les fractions au même dénominateur au même dénominateur au même dénominateur et je procède ensuite à l'addition ou à la soustraction ou à la soustraction des fractions bien tu vas répéter pour faire l'addition des fractions à présent je vais te soumettre à une activité d'application pour me rassurer que tu as bien saisi la révision que nous venons de faire bien tu écoutes attentivement une étude de tranche d'âge a été menée dans un quartier après étude on constate que les trois cinquièmes de la population sont des enfants les quatre douzièmes sont des adolescents et le reste est constitué d'adultes 1 trouve la fraction trouve la fraction que représente l'âge des enfants et des adolescents 2 détermine la fraction que représente l'âge des enfants tu taisais ça ça y est tu prends ton ardoise et ta craie ou une feuille et un bic et tu commences pas à t'appliquer n'oublie pas ce qu'il faut faire d'abord avant de faire l'addition ou la soustration des fractions n'ayant pas le même dénominateur applique toi tu as quelques minutes dès que tu auras fini vérifie le résultat que tu as obtenu pour savoir que tu n'as pas fait des erreurs c'est bien j'espère que tu as à présent terminé nous pouvons ensemble corriger pour que tu puisses savoir si tu as trouvé ou pas bien l'activité nous demande de trouver la fraction que représente qui représente l'âge des enfants et des adolescents nous avons trois cinquièmes qui représentent l'âge des enfants et quatre douzièmes qui représentent l'âge des adolescents alors nous allons réduire au même dénominateur les fractions nous avons trois cinquièmes et quatre douzièmes quatre cinquièmes c'est égal à quatre fois douze sur cinq fois douze trois cinquièmes nous avons trois cinquièmes qui est égal à trois fois quatre sur cinq cinq trois cinquièmes égale à trois fois douze sur cinq fois douze égale 36 sur soixante soixante quatre douzièmes égale quatre fois cinq sur douze fois cinq égale vingt sur soixante donc trois cinquièmes devient 36 soixantièmes quatre douzièmes devient vingt soixantièmes nous pouvons à présent faire l'addition 36 soixantièmes plus vingt soixantièmes soixantièmes égale séquence six soixantièmes soixantièmes nous allons chercher donc la fraction que représente la part et l'âge des enfants et des adolescents est égale à séquence six soixantièmes à présent nous allons déduire la fraction que représente l'âge des adultes la fraction totale nous donne soixante sur soixante alors nous allons faire soixante sur soixante moins cinquante-six soixantièmes ce qui nous donne ce qui nous donne 4 soixantièmes la fraction que représente l'âge des adultes est égale à 4 soixantièmes tu viens ainsi de terminer l'activité d'évaluation félicitations à ceux qui ont réussi courage à ceux qui n'ont pas pu trouver je vous demande avant de finir de retourner dans votre manuel au dossier 3 sa 1 séquence 3 pour ceux qui n'ont pas pu réussir l'activité qu'ils trouvent des exercices de je m'entraîne afin de mieux parfait leurs prestations et pour ceux qui ont pu réussir aller dans les exercices de je vais plus loin merci chers amis merci chers merci chers merci chers merci chers